La saison a été une grande consultation, c'est-à-dire à travers le Québec, dans le but de recueillir toute l'information et dans le but de recueillir ce qui, pour nous, étaient les éléments essentiels pour le plan de santé. Le plan provient d'eux, tous les intervenants au hockey, ce sont leurs recommandations. Ces points-là ont ressorti que ces programmes-là qui étaient en place étaient très appréciés de nos membres. Ce qui est à travailler, c'est vraiment de communiquer ce que nous faisons. Il y a sorti aussi des nouvelles opportunités. Le hockey a changé, la famille a changé. Donc, nous avons des opportunités à présenter une offre de services qui ferait en sorte que les jeunes familles d'aujourd'hui, le hockey soit accessible, autant au niveau des coûts, autant au niveau des horaires, que le hockey soit accessible pour eux. Donc, on a des opportunités à aller chercher en modifiant un petit peu ce que le hockey a toujours été. Organiser différemment le hockey. Comment conjuguer le hockey avec les parents qui travaillent. L'autre orientation, c'est accroître notre membership, accroître nos membres, que ce soit au niveau des nouveaux arrivants, que ce soit au hockey balle, que ce soit au hockey adulte. Vous savez, le Québec, c'est très petit sur la planète hockey. Et on a besoin de travailler tous ensemble. Optimiser nos communications, c'est très important. Et d'ailleurs, on a déjà débuté avec les vidéos qu'on fait maintenant à informer nos gens de ce qui se passe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501